Voici trois modèles de souliers de trail proposés par The North Face pour la saison 2018. Le Flight RKT, l'Ultra Cardiaque 2 et l'Ultra Endurance 2. Trois modèles aux caractéristiques très différentes. Commençons par l'Endurance 2. Bien qu'il soit le plus lourd des trois modèles, c'est également celui qui est le plus indiqué pour les trails techniques comme celle qu'on retrouve au Québec. À la semelle, il y a des crampons pour un max de traction. Fabriquée avec la gomme Vibram, la semelle est adhérente sur de la roche mouillée. Une bonne protection aux orteils et du pied en général, merci aux petits ajouts de PVC à l'avant et à l'arrière du soulier. Il respire bien, il garde notre pied en place même lors des descentes sur des gros cailloux. C'est comme un petit char d'assaut pour les gros ultras techniques comme le Harigana dans Charlevoix. Le Cardiaque est plus léger et plus coussiné. À la semelle, on remarque l'absence de crampons, ce qui affecte sa performance dans le bout. Sur le rocher, la gomme Vibram colle tout de même remarquablement bien. Ils ont aussi une certaine protection pour le pied, mais un peu moins prononcé que sur l'Endurance 2. Il faut voir le Cardiaque 2 comme un soulier pour les trails modérés. Pensez par exemple au sentier de rando de la CEPAC. Le Flight RKT est un soulier ultra léger pour les compétitions. Malheureusement, il est mal adapté au climat québécois. Sa semelle est également sans crampons, mais ce n'est pas là le problème du soulier. Le matériel est ultra léger, fait que le pied a un peu moins de support et est constamment déplacé à l'intérieur du soulier, surtout dans les trails techniques, et c'est encore pire dans les descentes. Je peux voir cette chaussure performer dans les trails de la côte californienne, mais pas vraiment ici. Ils sont parfaits cependant pour les stands entiers comme ceux faits en poussière de roche, comme on retrouve sur le Mont-Royal ou sur les Plaines d'Abraham. Lequel choisir? Il faut vous poser la question suivante. Où vais-je essentiellement l'utiliser? Pour moi, ici, dans Charlevoix, mes trails sont faites pour l'Endurance 2. Trails sont techniques et rockeyeuses à 80% du temps. Trails semi-techniques, Cardiaque 2, Mont-Royal, Plaines d'Abraham, le Flight RKT. Mais si j'avais un seul soulier à acheter, ce serait l'Endurance 2. J'ai environ 150 km de couru avec chacun, et mon go-to, c'est toujours l'Endurance 2. Bonne trail! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!